La vrove met en garde contre la répétition du scénario irakien ou libyen en Syrie et affirme la nécessité de lutter contre les organisations terroristes. Dans la banlieue d'Idleb, l'armée détruit une cache du front terroriste al-Nusra et liquide nombre de ses éléments. Manifestation étudiantine en Turquie contre la politique d'Ardogan soutenant les terroristes en Syrie. Lancement de la nouvelle campagne de vaccination contre le polio. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. La nouvelle campagne de vaccination contre le polio a commencé aujourd'hui dans les centres médicaux dans tout le pays. Cette nouvelle campagne de vaccination, Parachev, s'est lancée par le ministère de la Santé depuis le début de la crise contre la maladie de polio pour l'extripation du virus qui s'augmente vu le danger du terrorisme. Le ministre de la Santé, Nizari Azaji, accompagné du gouverneur de Damas, Hossein Mahlouf, a fait une tournée dans plusieurs centres médicaux pour se mettre au courant des services sanitaires assurés aux citoyens. Le ministre de la Santé a mis l'accent sur la nécessité de lever le niveau des services présentés et la disposition des équipes sanitaires. Le ministre de la Santé, Nizari Azaji, Nizari Azaji, Nizari Azaji, Nizari Azaji. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a mis en garde contre la répétition du scénario de l'Irak et de la Libye en Syrie, où l'on a utilisé le slogan de la propagation de la démocratie dans ces pays qui sont aujourd'hui au bout de la division. Lavrov a affirmé que la détérioration de la situation en Irak, en Libye et dans d'autres régions a abouti à la création d'organisations terroristes telles qu'Al-Qaïda et le Front al-Nusra, et dernièrement l'État islamique de Daesh, à qui on doit faire face puisqu'il constitue un danger pour tous. Le ministre russe a par ailleurs signalé que les organisations terroristes au Moyen-Orient auront des répercussions sur la situation dans le monde entier. Concernant les relations de la Russie avec les États-Unis, Lavrov a considéré que ces relations se trouvent dans une impasse à cause de la divergence au niveau des positions adoptées par les deux pays à l'égard de plusieurs questions internationales. Des unités de l'armée arabe syrienne ont exécuté une série d'opérations spécifiques contre les regroupements des terroristes à Jobar et pris le contrôle d'un kilomètre de la zone située entre la station de bus et Zamalka. Par cette opération, des unités de l'armée ont encerclé les terroristes dans la zone nord de Jobar et saisi leurs armes. Et dans la banlieue d'Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes affiliés à l'EIIL et visé leur cache dans plusieurs localités. Ainsi, dans la banlieue de Hama, une source militaire a indiqué que d'autres unités ont visé des terroristes et détruit leurs outils. La chaîne satellite russe RT a diffusé des photos prises à l'intérieur de Ayn al-Arab montrant la barbarie des actes sauvages commis par l'organisation terroriste de Daesh, notamment l'utilisation des bombes interdites comme les bombes phosphoriques qui ciblent les civils ainsi que le bombardement des régions sûres. En Irak, des unités de l'armée irakienne ont tué 20 terroristes à Ramadi à l'ouest du gouverneurat d'Al-Ambar et leur infligeant de lourdes pertes. Par ailleurs, le ministère irakien de la Défense a déclaré la mort des plus importants terroristes de Daesh à Salahuddin et Tikrit. Le quotidien britannique The Telegraph a publié sur son site internet un film montrant une femme du Kosovo qui s'appelle Bramvira Zina Abazi, dans lequel elle a raconté l'histoire de son mari Arbine qui avait accompagné son fils de 8 ans pour se diriger vers la Syrie en juillet dernier et combattre avec les organisations terroristes. Selon la mère, l'enfant a regagné son pays par l'intermédiaire de l'Interpol. Le Cheikh d'Al-Qutaïf, Numer al-Numer, a dévoilé la réalité de l'extrémisme du régime saoudien. Dans cette ville d'Al-Qutaïf et d'autres villes de la côte est, des sit-ins ont eu lieu aujourd'hui pour rappeler à la chute du pouvoir arbitraire d'Al-Saoud. Et de ce fait, la question du Cheikh a eu une réaction sur le double plan régional international pour resserrer l'étau autour de ce régime du Moyen-Âge. Cheikh Numer al-Numer a levé le drapeau pour la paix portant la couleur de sa koufiya et un exemple contradictoire pour tous les appels de violence parrainés par le royaume du terrorisme wahhabite depuis presque d'un siècle. Numer al-Numer est de l'origine de la ville de Kutaïf, une ville côtière dans la région orientale riche en pétrole et d'une haute intensité populaire proche du patrimoine civilisationnel en Irak. Où le wahhabisme n'a pu en dépit de ces invasions discontinues depuis le début du 19e siècle de priver cette région du royaume de la civilisation venant de l'Irak. Cheikh Numer, le pacifiste, a toujours appelé à la liberté politique et intellectuelle pour unifier la péninsule arabique et faire face à Al-Saoud, Al-Khalifa et les autres protectorats de l'injustice dans l'histoire du pays. Le courage du Cheikh Numer a bouleversé le royaume un peu plus que la dernière tentative d'un coup d'état mené contre Al-Saoud en 1979 en croyait à cette époque que ce régime est le plus mauvais connu par la nation avant que le wahhabisme résulte sans l'épidémie de l'organisation terroriste de l'Aile, le franc Al-Nusra et d'autres. En Turquie, les protestations se sont poursuivies, notamment dans les universités, contre la politique du gouvernement Erdogan qui soutient les terroristes dans leurs actes criminels et leurs massacres perpétrés en Syrie et récemment à Ayn al-Arab. Des manifestations ont été organisées dans trois universités turques pour condamner les massacres commis par l'organisation terroriste Daesh et la politique répressive des forces d'Erdogan à l'encontre des manifestants. A l'université Econo, dans la ville de Malatya, à l'est du pays, un étudiant a été poignardé lors d'un accrochage entre partisans et opposants du gouvernement du Parti de la Justice et du Développement à propos du soutien apporté aux terroristes de Daesh. A Damas, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Mohamed Amir Mardini, a effectué une tournée dans la cité universitaire pour prendre connaissance des dispositions prises pour la réception des étudiants et l'état des services. Cette tournée coïncide avec le début de la nouvelle année universitaire dans les universités syriennes en général et l'université de Damas en particulier et l'arrivée de nouveaux étudiants de plusieurs gouvernorats à la cité universitaire. Au cours de cette tournée, le ministre a écouté les problèmes des étudiants résidents dans la cité, a signalé que la capacité de la cité remonte à 14 000 étudiants et, vu les circonstances actuelles dans certains gouvernorats, ce chiffre a remonté jusqu'à 25 000 étudiants. A la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Lavrov met en garde contre la répétition du scénario irakien ou libyen en Syrie et affirme la nécessité de lutter contre les organisations terroristes. Dans la banlieue d'Idleb, l'armée détruit un repère du front terroriste d'Al-Nusra et liquide nombre de ses éléments. Manifestations étudiantines en Turquie contre la politique d'Erdogan soutenant les terroristes en Syrie. Lancement de la nouvelle campagne de vaccination contre le polio. Et à la fin, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrien-online.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !